Bonsoir, bienvenue sur VideoBourse.fr pour un live avec Paul Marcel, responsable du blog CeltInvest.com. Première question, est-ce que c'est ok au niveau du son et de l'image ? Vous pouvez participer via le chat de VideoBourse et le chat YouTube, je vais regarder ça, bonsoir Paul. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Ça va, alors la dernière fois on avait fait un webinaire il y a quelques mois maintenant assez complet où tu présentais ton approche et le marché des options, les bases, etc. Où tu avais notamment présenté ton parcours, donc là juste en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter le temps que j'ai des confirmations au niveau du screen et de l'image s'il te plaît. Oui, j'invite les gens, s'ils veulent avoir une présentation complète, à revoir le webinaire qu'on avait fait ensemble qui était du mois de janvier, si la mémoire est bonne. Sinon, pour me présenter rapidement, je suis trader sur le marché des options, marché américain, principalement sur les actions ETF, également sur les marchés des futurs, aux américains aussi, enfin crude, gold, euro-dollar, pas trop trop les marchés européens, c'est pas trop ma tasse de thé par habitude. Voilà, donc principalement actions futures et surtout options bien sûr. Je traite activement depuis 2010 et je suis à mon compte propre, on va dire, depuis 2011. Et j'ai créé le blog « Celt Invest » en 2015 maintenant, ou 2015, et voilà, ça fait deux ans. Et j'ai écrit un livre sur les options cette année-là, que j'ai auto-publié sur Amazon cette année-là. Très bien. Je vais en parler d'ailleurs quand je vais présenter aussi. Je vais présenter le blog, je vais présenter les formations, je vais présenter le livre, et après je passerai à la présentation sur les earnings. Très bien, j'ai mis le lien vers le site de Paul « Celt Invest.com ». Le second lien que je vous mets, c'est la fiche Amazon si vous souhaitez commander ou vous renseigner sur le livre, j'ai eu des confirmations m'indiquant que c'était ok au niveau du son et de l'image. On va donc pouvoir commencer. Eh bien, Paul, la première partie du… Alors, le webinaire de ce soir, c'est assez précis puisque ça concerne les earnings. Les earnings, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont les résultats d'entreprises et en général, sur le marché, il existe plusieurs types de stratégies, mais tout de même, la plupart des traders recherchent du mouvement, recherchent des raisons de rentrer sur un marché. Et à ce titre, c'est intéressant de regarder les résultats d'entreprises puisqu'on sait qu'avant, pendant et après cette publication, les marchés sont susceptibles de bouger. Est-ce que c'est ça l'intérêt des earnings d'après toi, Paul ? Et tout à fait, ouais. Donc, c'est en fait, tu l'as très bien dit, c'est énorme résultat des sociétés. Et donc, l'intérêt de trader ça, c'est que ça fait de l'activité et du mouvement et ça crée des opportunités parce que sur les marchés, bon, le marché indiciel en ce moment est assez calme, ça ne fait que monter, on va dire, il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de mouvement. Et donc là, ça nous permet de trader d'une autre façon et de trader des événements spécifiques. Donc, soit en cherchant du mouvement ou alors après, en tradant les options, justement, on va générer d'autres stratégies éventuellement qui sont basées cette fois-ci, soit sur le mouvement, soit sur le non-mouvement ou alors sur une pure baisse de volatilité. Et c'est ce que j'expliquerai tout à l'heure pendant la deuxième partie de la présentation. Très bien. En tout cas, je vais te laisser articuler le plan comme tu le souhaitais. Ok, ça marche. Je vais partager mon écran. Alors, je coupe la vidéo pour l'instant et après, je partage l'écran. Tu me confirmes quand tu as l'écran sous les yeux. C'est mon pdf, ok. Donc là, vous avez mon nom, mon site, mon téléphone pour ceux qui veulent me contacter directement, mon email et vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Donc, comme je l'ai dit, j'ai écrit un livre. La première partie de ce livre, elle est disponible gratuitement en téléchargeant le pdf depuis mon site. Donc, en fait, pour faire mon bouquin, il faut aller sur mon blog et vous avez ici, vous vous inscrivez, vous mettez votre nom et votre email et ça vous emmène sur une page où vous pourrez télécharger la première partie du livre. Donc, la première partie, ça concerne tout ce qui est introduction aux options. Donc, ça explique ce que c'est qu'un contrat d'option, la prime, les différents termes qu'on utilise dans les options. Voilà, jusqu'à des trucs un petit peu barbares comme le SKU des options, par exemple. Et puis, la deuxième partie, elle n'est disponible que pour les personnes qui achètent le livre sur Amazon. Alors, au niveau de l'achat du livre, j'ai fait quelque chose d'un petit peu spécial. C'est-à-dire qu'en fait, la personne qui achète sur Amazon, elle m'envoie une preuve d'achat et ensuite, on peut faire un webinaire d'une heure comme on est en train de le faire là ce soir avec Fabien. Je partage mon écran. Je vous montre ce que vous voulez voir à l'écran par rapport aux plateformes, aux stratégies, etc. On peut en parler, on en discute. Je réponds à vos questions en direct. Pendant une heure, ce qui fait comme ça, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris dans le livre, on peut en parler. Et si vous voulez développer certaines stratégies en particulier, on peut en parler. Et donc, du coup, ça vous fait une information qui est comprise dans l'achat du livre. Là, j'ai aussi fait un... J'ai organisé un concours sur mai et jusqu'à mi-juin où en fait, toutes les personnes qui ont acheté le livre, si elles laissent un commentaire achat vérifié sur Amazon, elles pourront participer au tirage de sort pour gagner une formation. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, pareil, vous allez sur mon site et il y a un article qui détaille tout ce que je viens de vous expliquer concernant... Voilà, pour tenter votre chance pour gagner une formation. Vous avez le détail des formations ici. Vous cliquez dessus, c'est tout expliqué, ce qu'il faut faire. Et le tirage de sort, donc il est dans trois semaines, on va dire. Donc, il vous reste encore trois semaines pour tenter votre chance si ça vous intéresse. Et puis, si vous n'avez pas la chance de gagner, vous avez de toute façon, je vous l'ai dit, un webinaire d'une heure pour qu'on échange ensemble et que je vous apprenne le fonctionnement des options. Paul, une question. À la base, le marché des options listées, c'est un marché, en tout cas en France, qui est peu connu et qui est plus utilisé par les professionnels. Je dis peu connu, en tout cas les particuliers et qui est beaucoup plus utilisé par les professionnels. Cependant, ces derniers temps, on va dire depuis un an, voire un peu plus, il y a pas mal d'initiatives qui sont prises par des formateurs, comme toi par exemple, ou le blog que tu animes qui permet en particulier de se renseigner sur ce marché, différents formateurs, mais également par exemple la plateforme ProRealTime qui a développé dans sa dernière version et tu as participé directement à cette élaboration, tout un template et toute une partie du logiciel dédié au marché des options. Est-ce que tu sens un certain engouement ? Est-ce que tu sens plus de particuliers qui se tournent vers les options ou pas spécialement ? Ça reste quand même réservé à des personnes averties. Alors si, ça se développe un petit peu, il y a deux raisons à cela. Déjà la première, c'est qu'on a parlé beaucoup d'options à un moment donné, mais ce n'était pas une bonne pub parce que c'était les options binaires. Donc ça, ça a fait un peu du tort aux options dites vanilles, dont les options classiques, les options du marché à lister. Et maintenant, les gens sont bien conscients avec tout ce qui s'est passé au niveau des réglementations, que les options binaires, c'est plutôt un marché à éviter et plutôt un synonyme entre guillemets d'arnaque. Donc maintenant, les gens font quand même la distinction. Et puis, avec aussi les régulations sur le Forex et les CFD, avec des stops limités et des choses comme ça qui sont en train de se mettre en place. Donc les courtiers se rendent compte que c'est de plus en plus difficile de faire de l'OTC, donc du gré à gré. Et ils se dirigent vers des marchés régulés où ils auront un système de business plan qui va être plutôt facturé des commissions, permettre aux gens de faciliter l'accès aux marchés régulés et donc facturer des commissions plutôt que de faire du market making où maintenant les gens commencent à être un petit peu au courant qu'il y a un petit peu des arnaques et des abus de confiance, on va dire. Donc les gens maintenant se dirigent plus vers des marchés régulés et les options en font partie. Et bon, après, moi j'espère faire partie des gens qui, justement, comme d'autres qui sont un peu plus médiatiques, en parlent pour montrer un petit peu l'intérêt des options, qu'est-ce qu'on peut en faire et pourquoi les utiliser dans son trading. Et voilà, les gens après, à force, ils comprennent que ça a vraiment un intérêt, mais c'est vrai qu'il y a du boulot. Ce n'est pas aussi facile que d'acheter et vendre une paire de Forex ou un CFD. C'est un petit peu comme apprendre un instrument de musique. Si tu veux en jouer correctement, il faut y passer du temps. Alors que si tu veux simplement faire deux, trois notes, mais sans en faire une partition ou un morceau de musique complète, c'est assez facile. Tu prends une guitare, tu grattes. C'est l'équivalent du Forex, si tu veux, ou du CFD. Mais dès que tu vas vouloir jouer un morceau correctement, là tout de suite, c'est plus compliqué. Ça, ce serait plutôt l'équivalent des options. Donc il faut y passer du temps. Mais ça vaut le coup parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes à faire. Il y a des opportunités et il y a des stratégies qui sont bien sympas à faire. Et du coup, on augmente les probabilités de réussite parce que justement, on n'est pas obligé d'avoir raison dans le sens du marché. Si on achète un CFD ou une perte de devise, il faut qu'elle monte pour qu'on gagne de l'argent. Alors qu'avec des options, on peut mettre en place des stratégies où on peut avoir tort. D'ailleurs, j'ai souvent tort. Et pourtant, je gagne de l'argent parce que justement, je mets en place des stratégies qui me laissent des opportunités importantes. et en termes de statistiques qui sont à ma faveur. Ok, parfait. Donc justement, si vous souhaitez apprendre des stratégies sur les options, j'ai deux formations. J'en ai une où on parle d'options forcément. Là, je vous apprends à utiliser les options pour investir. Et j'ai une autre formation où là, je vous explique quelles sont les actions, comment on trouve des actions à acheter, quelles sont les actions à acheter, comment on diversifie vraiment un portefeuille. Donc, plein de choses à savoir avant d'investir sur des marchés. Alors par contre, c'est sur les marchés US, parce que moi, je traite les marchés US. Et je vous le conseille aussi. Alors, fiscalement parlant, c'est moins intéressant parce que si vous avez un portefeuille, un PEA, c'est sûr que le PEA fiscalement, c'est plus intéressant. Il ne faut pas traiter les valeurs américaines. Mais après, par contre, tout ce qui est information disponible, liquidité, c'est bien plus intéressant sur les marchés US. Il y a plus d'opportunités. Donc après, il faut faire un choix entre la fiscalité et les opportunités. Donc ça, ce sont mes deux formations. Et le point fort des formations, surtout, c'est de vous accompagner pendant six mois, quel que soit le support que vous choisissez. Mais au moins, pendant six mois, vous avez quelqu'un qui répond à vos questions et qui vous accompagne, qui vous aide à mettre en place vos stratégies ou à choisir vos actions si vous prenez la première session. Parce qu'en deux jours ou en trois jours, si on fait du présentiel pendant deux, trois jours, on voit énormément de choses. On voit trop de choses. On ne se souvient pas après de ce qu'on a vu, pas de la moitié. Et quand on se fait à pratiquer, il y a plein de choses qu'on a oubliées. Donc là, au moins, pendant six mois, vous pouvez me déranger, entre guillemets. Moi, c'est toujours un plaisir de le partager avec les élèves. Donc, vous pouvez me solliciter pendant six mois sans limite de temps. Ok. Oui, donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que les formations, elles sont à moins de 1000 euros. Et non seulement, ça permet d'avoir les bases théoriques. Et ensuite, une fois qu'on se lance, un accompagnement par, on va dire, un expert. En tout cas, tu es un vrai spécialiste. Paul est reconnu comme tel au niveau des options. L'intérêt, après, c'est d'avoir six mois de support. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très apprécié par les personnes. Et alors, justement, pour celles qui tenteraient le concours et qui n'auraient pas la chance de gagner, mais qui veulent quand même faire les formations. Donc, les formations sont à 890 euros. Mais grâce à Fabien et donc le code Vidéobourse, les formations passent à 800 euros. Voilà, donc il y a bien un délai jusqu'au 30 juin. Mais au moins, vous pouvez profiter d'une réduction grâce à Fabien et donc payer 800 au lieu de 890. Voilà, donc voilà, je vais passer à la… Oui, excuse-moi, je te coupe, vas-y. Parfait. Je regarde juste là si il y a des questions. Alors, H2O, faites-vous du slap in jit sur option US ? Je ne sais pas ce que c'est, mais H2O, trader futur, parler d'un terme anglais, slap in jit. Est-ce que ça te parle ? Alors là, j'avoue, celui-là, je ne le connaissais pas encore. S-A-L-P-I-N-G-I-T-E. Non, ça ne te parle pas. Ah non, scalping. Ah, du scalping. Du scalping H2O. Ben oui, je pense que c'est du scalping. Alors, le scalping, ça dépend purement scalping. Si c'est pour capter quelques points sur du futur, par exemple, ou du forex, ou sur des actions, les options en tant que telles ne sont pas conseillées. Si c'est vraiment vous faire rester quelques secondes dans le trade et capter vraiment que quelques points, ce n'est pas le support qui est à privilégier. En revanche, on peut s'en servir comme stop de protection, un stop garanti. Ce qui fait que quand on achète l'option, après, on peut scalper avec son futur et l'option nous sert de stop garanti. On n'a plus besoin d'un stop dans le marché, ce qui fait qu'on laisse respirer la position et on garde l'option le temps qu'on a besoin de faire notre scalping. Une fois qu'on a fini le scalping, on revend les deux, on clôture le futur et on reclôture l'option, par exemple. Et l'intérêt, c'est d'avoir gagné plus sur le futur que ce qu'on a perdu sur l'option. Et l'option est là uniquement en cas de couverture. Après, par contre, moi, je sais que, je vais en parler tout à l'heure aussi dans la présentation par rapport aux earnings, justement, je fais régulièrement des trades où on peut gagner 30, 50, 100%, 200% en quelques minutes, un quart d'heure, une demi-heure si on arrive à choper le bon mouvement au bon moment et avec des options qui sont très court terme. Donc, je ne considère pas ça comme du scalping, mais plutôt comme du day trading. Et en day trading, on peut s'en servir à condition d'avoir, de capter du mouvement. Donc, c'est pour ça que les earnings, justement, se prêtent bien à ce genre de trading. Alors, bien sûr, quand je dis qu'on fait 30, 50, 100, 200%, ça va là aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand on achète une option, par contre, l'intérêt de l'option, c'est que le risque, il est limité à la prime que l'on achète. Et donc, on ne peut pas perdre plus. Mais donc, effet de levier est très important à la hausse. Il est aussi à la baisse. C'est-à-dire que si on rentre et que le marché part en mauvaise sens, on va tout de suite perdre 30, 50, 80% sur son option. Donc, après, il n'y a plus beaucoup de chances qu'on puisse récupérer une grosse partie de la prime qu'on a payée. Pas de scalping, mais plutôt du day trading. Ou alors en scalping, en couverture. Oui. À propos du risque, c'est quelque chose sur lequel tu as mis l'accent. Les options permettent de vraiment bien gérer son risque et d'être plus sécurisé que sur un marché en spot ou un marché de gré à gré ou même un produit directionnel. où on est vraiment sûr de la perte maximale qu'on peut avoir, peu importe la liquidité, peu importe les conditions. Oui. Justement, j'expliquerai un petit peu ça tout à l'heure. Ok. Je vais y revenir. Donc là, je vous avertis juste sur le fait que tout ce que je vous dis ce soir est destiné uniquement à des fins éducatives, instructives. Et alors, le plus important, c'est de bien comprendre que les options, ou tout autre produit financier à effet de levier comportent des risques. Il y a certaines personnes qui ne sont pas faites pour prendre des risques sur les marchés. Donc voilà, je vous conseille de, quand vous intervenez sur les marchés financiers, de bien comprendre ce que vous risquez. Et si vous n'êtes pas capable de gérer ces risques-là, évitez les marchés parce que vous risquez d'avoir des certains déconvenus. Donc là, on va rentrer dans le sujet de ce soir. Donc c'est les earnings. Je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec les earnings, que vous tradiez les options ou non. Mais vous verrez que même si vous ne tradez pas les options, je vous conseille quand même d'utiliser les options pour connaître ce que prédit le marché. Ça, c'est intéressant. Et donc les earnings, qu'est-ce que c'est ? Donc Fabien en a parlé tout à l'heure. Les earnings, c'est les annonces de résultats des sociétés. Donc c'est quatre fois par an. Donc tous les trimestres, les sociétés qui sont cotées en bourse doivent donner à leurs actionnaires des informations comme le chiffre d'affaires, les résultats nets, les marges, les chiffres clés. Par exemple, Apple, quand il annonce ses earnings, il donne toutes sortes d'informations. Et il va dire aussi, on a vendu tant d'iPad, tant d'iPhone, tant de, je ne sais pas quoi, et machin, le cloud a fait tant d'argent, etc. Et donc ça permet aux investisseurs de mieux connaître la société, de mieux savoir dans quoi ils ont leur argent. Mais alors surtout, ce qui est le plus important au niveau des earnings, parce que si vous commencez à vous y intéresser un petit peu, vous allez avoir des fois des surprises. C'est-à-dire qu'une société qui annonce de très bons résultats, qui surprend le marché par des résultats meilleurs prévus, va commencer par monter. Sauf que si d'ailleurs, le PDG annonce que les prévisions sont moins bonnes, parce que le produit commence à être un petit peu concurrencé, ou parce que, je ne sais pas, ils ont des taxes qui sont tombées, et ils ne s'attendaient pas, peu importe la raison, mais si les prévisions que le PDG annonce ne plaisent pas au marché, par contre, là, l'action se casse la figure. Alors, même si le résultat est meilleur que prévu, c'est les prévisions qui comptent. Pourquoi ? Parce que la bourse, de toute façon, c'est toujours par anticipation. Donc, il n'y a qu'une chose qui intéresse les marchés, c'est le futur. Donc, à partir du moment où la société a fait de très bons résultats, c'est super, mais si jamais elle annonce de mauvaises prévisions pour le trimestre qui vient et l'année qui vient, vous pouvez être sûr que la société dévise. Et inversement, imaginons que la société annonce de mauvais résultats, elle n'a pas fait une bonne année, elle n'a pas fait un bon trimestre, mais par contre, qu'elle explique que grâce à des restructurations, grâce à un nouveau produit, grâce à du marketing bien plus virulent, ils vont augmenter leur marge ou leur vente. Alors là, par contre, l'action au début commence par chuter et comme les prévisions sont meilleures prévues, l'action remonte. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on traite les earnings. Le résultat en lui-même, c'est bien, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est les prévisions. Donc, je vous ai donné des dates. J'ai mis janvier, avril, juillet octobre. C'est une généralité. Si vous voyez, il y a 70% des sociétés qui annoncent dans ces mois-là en général, mais en réalité, il y en a pratiquement toute l'année. Donc, je vais vous montrer comment les trouver. Donc, en fait, ce soir, je vais vous montrer trois sites. Il y a le mien, forcément. Le mien, c'est le plus pour les options et les formations et connaître un peu qui je suis. Mais sinon, pour trouver les earnings, moi, je vous conseille Finviz. C'est un site qui est gratuit. Finviz.com Vous allez utiliser le screener de Finviz. Et ici, au niveau du screener, vous avez quelque chose qui s'appelle Earnings Date. Donc, après, vous pouvez choisir différents choix. Et si on prend, par exemple, aujourd'hui, on met Today After Market Close. Donc, ça vous donne les earnings qui vont être annoncés ce soir après la fermeture. Vous avez tout ça pour ce soir. Vous avez 19 sociétés. Et il y en a comme ça. Vous avez aussi le lendemain avant l'ouverture. Faites attention. Pour vous, ça ne change rien. Parce que si vous tradez les earnings, c'est la façon dont je vais vous montrer. Si vous voulez trader pour aujourd'hui, il faut savoir que ça va être Today After Market Close et Tomorrow Before Market Open. Parce que le trade, on le place avant que le marché ouvre. et une fois qu'il est fermé. Parce que, du coup, l'annonce de résultat va se situer entre la fermeture d'aujourd'hui et l'ouverture de demain. Et donc, les informations qui vont tomber vont être situées pendant que le marché est fermé. Et donc, si on veut mettre un trade en place sur option ou pas, mais qu'on veut jouer vraiment le mouvement du marché sur cette annonce-là, on va surveiller ces deux, on va prendre ces deux choix-là. Si vous mettez Today Before Market Open, bon ben là, vous avez 22 sociétés qui ont annoncé leurs résultats dans la clôture précédente. Et c'est trop tard pour jouer. Alors, vous voyez, si on prend Advanced Auto Parts, on voit que hier, elle était à 140 dollars et aujourd'hui, elle a chuté de 5%. Elle est tombée à 133. Donc là, c'est trop tard pour jouer l'annonce de résultat en elle-même. Après, on peut éventuellement jouer une continuation de la baisse ou alors un comblement du gap éventuellement dans les prochains jours. Mais là, c'est différent. Alors, le lien de la prévise, je vous l'affiche sur le chat et donc ensuite, vous pouvez vous balader sur le site pour retrouver les sections utilisées par Col. Voilà. Et alors, vous avez, si vous voulez vous préparer un petit peu à l'avance, vous avez jusqu'à 5 jours, vous voyez, un ex 5 jours. Et là, vous avez 135 sociétés qui vont annoncer leurs résultats dans les 5 prochains jours. Donc, tout à l'heure, je parlais d'opportunités. Il est clair, vous n'avez pas joué les 135 sociétés, vous allez faire votre choix parmi tout ça, celles qui sont les plus liquides, les plus traitées. Vous pouvez choisir par capitalisation boursière. On vous a donné une idée de celles qui sont les plus intéressantes à jouer. Mais voilà, plutôt que de trader des indices où en ce moment, il ne se passe pas grand-chose, on peut très bien, donc du coup, avoir beaucoup plus d'opportunités à saisir sur des actions. Donc, ça vous crée beaucoup d'opportunités différentes. Et ça fait du... On peut générer du mouvement parce que sur les earnings, il n'est pas rare d'avoir des mouvements de... J'ai acheté du Snapchat à l'introduction, mais en vérité, il n'y a pas eu... Enfin, je veux dire, pour les particuliers, on n'a pas été servi au cours qui était annoncé initialement. Je crois qu'il était vers 16 ou 17 dollars, mais beaucoup plus haut à 22 ou 23 dollars. Et donc, moi, sur cette position, je l'ai toujours et je suis perdant pour le moment. Et elle a assez nettement baissé. On doit être vers, je ne sais plus, mais 18 dollars, quelque chose comme ça maintenant. Peut-être. Là, aujourd'hui, on va 20, 43. 20, 43, c'est remonté, mais il y a quelques jours, elle s'est descendu. Bon, après, on verra. Elle s'est cassée la figure à 18 dollars. Le jour, elle était à 23. Elle s'est cassée la figure à 18 dollars le jour des annonces des résultats. Voilà. Donc, tu vois, tu aurais acheté un put pour protéger ta position, par exemple. Tu aurais gagné sur le put, ce qui fait que ça compensait un petit peu la perte sur ton action. Oui, après, il faut le sentir parce que par contre, si j'aurais pris ça comme couverture, mais que finalement, les résultats auraient été bon, j'aurais perdu une prime, c'est ça ? Exactement. Ah ben ça, une fois que le résultat est tombé, c'est facile de dire si tu avais acheté ceci. Ça, c'est clair. Mais, bon, après, il faut voir, si toi, tu as déjà une position sur Snapchat, il faut voir l'option comme une assurance, comme une protection en disant, si jamais l'action se casse la figure, au moins, j'ai une assurance et ça remboursera une partie des pertes. Et par contre, si ça monte, c'est vrai qu'on a mon assurance, elle est perdue. C'est un petit peu comme ta voiture. Ta voiture, normalement, elle ne te sert jamais. Et pourtant, chaque année, tu vas dépenser une somme importante pour la garantir, l'assurer. Et finalement, au bout du compte, pratiquement jamais t'en servir parce que les accidents, c'est vraiment beaucoup moins fréquent que ce qu'on peut avoir d'accidents sur les marchés financiers. on peut trader du mouvement sur les marchés grâce aux earnings. Donc, des mouvements de 20%, il n'y en a pas tout le temps. On pourra prendre après. Si vous avez envie qu'on regarde des sociétés en particulier, vous pouvez nous mettre dans le chat de Fabien et puis nous dire qu'on regarde ensemble les résultats de ces sociétés-là. Mais on peut jouer du mouvement grâce aux earnings. soit on recherche un mouvement violent. Donc là, ça vaut le coup parce que 23%, si on est dans le bon sens, 23% sur une position tout de suite, ça fait quand même un mouvement important et ce n'est pas tout le temps qu'il se produit un mouvement de 20% quand on achète une action. Donc, ça vaut le coup de pouvoir le jouer. Et alors, j'ai mis ou pas parce qu'avec les options aussi, ce qu'on peut faire, ça, vous ne pouvez pas le faire en directionnel pur, avec les options aussi, ce qu'on peut faire, c'est justement jouer le non-mouvement. C'est-à-dire que le marché prévient un mouvement de plus ou moins 5% par exemple, vous, vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous allez mettre en place des stratégies sur options qui font que, justement, vous jouez le non-mouvement. Donc, si le marché prévoit plus ou moins 5% et vous, vous prévoyez moins et que le résultat est moins, vous allez gagner de l'argent grâce aux options que vous allez en perdre forcément. Mais vous avez un coussin de sécurité, je vous expliquerai ça tout à l'heure avec la plateforme. Alors, une parenthèse, il y a Pascal qui demandait est-ce qu'on peut cumuler les CFD avec les listés, c'est-à-dire utiliser les infos des sociétés pour trader en CFD et je pense que tu y as répondu tout à l'heure. oui, tu peux tout à fait cumuler les deux, Pascal, et bâtir une stratégie globale avec du directionnel et de la couverture sachant que les options, c'est, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les options mais globalement, c'est une logique d'assurance comme Paul vient d'en parler mais tu peux bien sûr cumuler avec des produits directionnels. Oui, tout à fait. Après, l'intérêt des options, c'est de pouvoir garantir son risque parce que justement si dans le cas de Snapchat, si tu prévois un mouvement, les market makers prévoyaient 13% et il s'est produit 22, je crois, quelque chose comme ça. Donc, les market makers, ils ont sous-estimé le mouvement. Si toi, tu mets en place une stratégie de vente d'options en te disant que les market makers, ils ont raison et que donc il se produit 23%, mais tu perds l'argent et tu peux perdre beaucoup si tu es vendeur d'options donc l'intérêt aussi, c'est de pouvoir protéger, mettre en place des stratégies où le risque est limité et c'est ça l'intérêt des options, c'est de vraiment limiter son risque alors que quelqu'un qui vient d'entrer ce jour-là, il n'est pas au courant qu'il y a des earnings, il vient d'entrer sur la valeur à l'achat, il prend tout de suite moins 23% dans la vue alors que quelqu'un qui est protégé grâce à une option ou une stratégie sur option, lui, il perdra beaucoup moins. Quand on dit market maker, nous, en tant que trader particulier, on pense aux market maker qui font le marché sur les CFD et le Forex, toi, quand tu dis market maker, je sais qu'il y a aussi des market maker sur option, qu'est-ce qu'on entend par market maker ? C'est des market maker ou des liquidity provider, c'est des gens qui fournissent la liquidité sur les marchés et des exchanges, donc des bourses comme le CBOI, comme le CME, après, tu as Euronext aussi, donc sur ces bourses-là, quand il crée des contrats, le boulot de l'exchange, c'est de créer des contrats, on crée un contrat option, on crée un contrat futur, etc. Mais eux, ce n'est pas eux les market maker, ce n'est pas eux les liquidity providers, ce sont des compagnies qui sont payées pour faire ça, qui ont des avantages à faire ça, donc elles sont, par contrat, elles sont obligées de coter le marché, d'offrir toujours un bidé-rasque, et ça, c'est par contrat, donc elles sont obligées, il y a des restrictions particulières, elles ont le droit de, quand il y a des news qui tombent sur les marchés, elles ont le droit d'écarter les spreads, etc., des choses comme ça, mais elles sont quand même obligées de coter le marché, alors que sur le CFD ou le Forex, quand il y a une news qui tombe, le mec, il peut très bien tout de suite couper le robinet, il n'y a plus personne. Donc voilà, l'intérêt du marché régulier, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul market maker, plus le sous-jacent va être liquide et plus il y aura du monde à se battre en fait, il y a plusieurs sociétés qui vont se battre pour exécuter tes ordres. Donc là, là où sur un CFD ou Forex, tu as un seul market maker qui est ta contrepartie, en plus c'est ton courtier bien souvent qui est ta propre contrepartie, donc ça finit toujours par y avoir conflit d'intérêts. Là, il n'y a pas de conflit d'intérêts parce qu'il y a 5, 10, 20 sociétés qui se tiennent à l'amour pour exécuter les ordres des clients qui arrivent sur les changes. Et l'intérêt de ces sociétés, c'est de faire du chiffre, faire du volume et pour après facturer des commissions. Très bien. Alors, les sociétés de market maker qui sont sur les marchés réguliers, c'est pratiquement tout des boîtes d'algorithmes. C'est de l'algorithme mais ce n'est pas forcément du haut de fréquence nocif mais c'est de l'algorithme. Il n'y a plus beaucoup de traders sur le PIT, il y en a sur le VIX, il y en a sur l'SP500 mais tout ce qui est action, par exemple, il n'y a plus aucun market maker sur le floor de CBO, c'est tout des machines. Et ce qui reste, c'est quoi ? C'est par plaisir de faire des négociations présentielles ou c'est un réel intérêt d'être là physiquement ? Alors ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Pourquoi est-ce que sur le VIX et sur le SP500, il y a encore des traders ? Je ne sais pas. Je poserai la question, je connais des market makers américains, je leur poserai la question. Je crois que c'est toi Paul qui m'avait dit une anecdote marrante, c'était que avant, en fait, ceux qui faisaient de l'argent sur le marché, c'était parfois des gars qui n'étaient pas spécialisés dans les options mais des éleveurs de vaches ou de choses comme ça qui vivaient près de la place à Chicago où se négociaient tous les produits agricoles et qui faisaient le marché. Je ne sais plus, c'était toi qui m'avais raconté cette anecdote ? Non, ça doit être Morgane, je pense. Ah, ok. J'avais entendu des anecdotes comme ça mais du coup, oui, il y a sans doute du relationnel et des choses qui se font que par des échanges. Voilà. Maintenant que les marchés sont numériques, il pourrait très bien ne plus y avoir de traders. Mais là, je ne vois pas pourquoi il y a encore du trader sur le VIX et sur l'SP500. Je vais poser la question à un market maker que je connais. Mais par contre, à l'époque, oui, quand il n'y avait que des traders sur le PIC, ce n'était pas des financiers et bien souvent, c'était plus des commerciaux ou des gens qui avaient leur père qui travaillait dans la bourse et qui se sont rentrés comme ça et ils apprenaient le métier sur le tas. Ils n'avaient pas un Bac plus 5 en finance ou en compte comme aujourd'hui. Ok. Voilà. Et à pire, on peut soit rechercher du mouvement soit au contraire jouer un non-mouvement et puis faire vraiment des stratégies spécifiques au niveau des options avec la volatilité. Donc, comment est-ce qu'on peut trader les earnings ? On peut trader les earnings avant l'annonce en elle-même. Alors, ce que j'ai appelé pendant, c'est entre la clôture et l'ouverture donc on va mettre des stratégies en place bien particulières et puis après, alors quand je dis avant, c'est on va dire quelques jours à quelques semaines avant pendant, c'est vraiment le jour J et puis donc l'annonce en elle-même et puis après, ça va être pendant une semaine ou deux, trois semaines après le résultat. voilà, et alors ce que je vais faire, je vais commencer par, voilà, je vais passer sur la plateforme Restation pour revenir par rapport à ça avant, pendant, après. Donc là, j'ai mis quoi ? J'ai mis de l'artrie, de l'artrie, c'est une société qui annonce ses résultats ce soir, enfin demain avant l'ouverture, mais si on veut jouer l'annonce, il faut le faire ce soir. Donc là, typiquement, on a, donc là, vous avez un graphique de l'action, ça tout le monde connaît, c'est en chandelier, par contre, ce que vous connaissez peut-être moins, c'est le graphique qui est en dessous, on a la volatilité implicite. Donc la volatilité implicite, c'est quoi ? C'est la volatilité que prédit le marché. Donc, plus le, la courbe qui est ici, donc oui, la courbe, elle ressemble à une courbe de prix. Oui. On peut très bien faire peut-être un chandelier là-dessus, mais là, on l'a mis en ligne, c'est pour, la courbe de la volatilité, la volatilité implicite, elle évolue un petit peu comme une courbe de prix. À la différence, une courbe de prix, elle peut aller de zéro si la société fait faillite jusqu'à, il y a, Google est à 800, 900 dollars, Amazon est à 900 dollars, Priceline est à 1 600 dollars. On va dire qu'il n'y a pas de limite parce que l'action monte. La volatilité, par contre, elle va être comprise dans une fourchette qui est en général limitée, c'est-à-dire que, là, vous voyez, le plus bas, c'est 0,25. On doit tomber à 0,20, voilà. Mais 0,20, ça correspond à 20%. Donc 20%, c'est 20% par an. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce jour-là, le 27,9, le marché estimait que la société de l'arthrie avait... enfin, allait évoluer dans une année à 20% avec un taux de réussite, enfin, des probabilités de réussite statistiques comprises autour de 68%. Donc, cette volatilité, elle vous donne une indication quand même sur l'incertitude qui tourne autour de l'action. On voit bien que plus la volatilité, elle monte, plus le marché est incertain sur l'avenir de la société. Et plus elle descend, et plus le marché est rassuré sur l'avenir de la société. Alors, les pics que vous voyez ici, ils correspondent justement à des annonces de résultats. Une société, n'importe laquelle, elle va toujours avoir plus ou moins ce schéma-là. C'est-à-dire que, comme je vous l'expliquais, c'est tous les trimestres qu'il y a une annonce de résultats. Donc, la volatilité, une fois que le résultat est sorti, pouf, la volatilité, elle tombe, elle fluctue, elle a tendance à monter dans les deux, trois semaines avant, l'annonce tombe, pouf, la volatilité, elle rechute. Alors, pourquoi la volatilité, elle monte ? Tout simplement parce que les market makers, ils ne sont pas idiots, ils savent très bien que la société va annoncer ses résultats. Et en fonction des résultats, on voit très bien que la société peut faire des bons assez impressionnants. là, on est passé de 78 en clôture à 85, donc elle a plus de 10%. Là, elle a dû les reperdre et ainsi de suite. Donc, forcément, ça génère de l'incertitude et là, sur cette action-là, on voit bien que ça génère aussi du mouvement sur l'action. Par contre, une fois que le mouvement, une fois que les annonces de résultats sont tombées, les marchés sont entre guillemets efficients dans le sens où le PDG, une fois qu'il a fait son exposé sur les earnings, tout le monde est au courant, tout le monde sait quels sont les résultats de l'année passée, quelles sont les anticipations sur l'année à venir, donc il y a moins d'incertitude par rapport à l'action, par rapport à son avenir, donc forcément, la volatilité, elle tombe. Donc, quand je dis qu'on peut traiter avant les earnings, on peut très bien essayer de traiter cette courbe. Alors ça, par contre, vous ne pouvez pas le faire en directionnelle parce que pour vous, ça ne vous donne pas d'indication particulière, mais avec des options, on peut traiter cette hausse de volatilité, on peut essayer en tout cas, parce que plus la volatilité, elle monte, et plus les options valent cher. donc si on arrive à mettre en place une stratégie où on va être plutôt acheteur de volatilité, alors si on achète un put, non seulement là, on était dans le bon sens, mais en plus, la volatilité, elle monte, donc là, on gagne bien de l'argent. Malheureusement, si on avait acheté un call, c'est sûr que malgré la hausse de la volatilité, le call, il aurait été perdant. Après, il y a des stratégies plus complexes où on peut acheter un call, un put, ça s'appelle un straddle. Voilà, si on achète les deux, la volatilité monte, on va gagner beaucoup sur le put, on va perdre un peu sur le call. Normalement, les deux compensent, enfin, le gain sur le put compense la perte sur le call. Donc, quand je vous dis qu'on peut jouer les learnings avant, voilà, face aux options, on peut tenter de viser cette hausse de volatilité, et vous voyez, tous les trimestres, c'est le même droit frein. Ce n'est pas seulement valable uniquement sur cette société-là. Là, je vous en mets une autre qui va annoncer ses résultats ce soir après la fermeture. On a à chaque fois un pic de volatilité tous les trimestres qui correspond, alors plus ou moins élevé, vous voyez, c'était bien plus élevé en début 2016 et en octobre 2016, en novembre 2016 et en début 2017, plus que ça a été en avril ou en juillet. Et après, ça génère ou ça génère pas du mouvement. Vous voyez, le résultat était par ici, la volatilité est très, très élevée et bon, il y a eu du mouvement sur le jour J, on va dire, il y a eu du mouvement mais qui n'était pas non plus énorme par rapport à d'autres fois où là, on a carrément eu des grosses explosions à la hausse sur cette société. Donc ça, c'est le avant. Avec des options, on peut tenter de jouer cette hausse de volatilité. Ce que j'appelle le pendant, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que là, la société, elle va annoncer son résultat ici le 18 août 2016. On met un trade spécifique pour ce jour-là avec des options ou en directionnelle. Alors, si c'est en directionnelle, j'achète, ça monte, tant mieux. si je vends, ça monte, je perds. Et par contre, avec des options, on peut dire, je prévois que le marché ne monte pas autant que ce qu'il a monté de vraiment, je vends des options entre guillemets. Bon voilà, les trades auraient été perdants ou alors à l'inverse, on va dire, je prévois que le marché bouge beaucoup plus que ce qui est prévu, j'achète des options et là, ça explose à la hausse, en poche, en gain. Mais quand je dis pendant, c'est vraiment, je place mon trade à la clôture là, juste avant la clôture et puis le lendemain, le résultat tombe, la société, elle fait un gros mouvement, je prends mon gain ou je prends ma perte en fonction de la stratégie que j'ai appliquée et ça, c'est le trade que j'appelle pendant. Et puis, il y a le après où là, pareil, on va viser une stratégie de tour de continuité, on va dire, c'est-à-dire que si, quand le résultat tombe, le détail était excellent et que les prévisions sont excellentes, à ce moment-là, on peut viser la continuité de la hausse, ou à l'inverse, si jamais les résultats ne sont pas bons et qu'on veut jouer la continuité de la baisse, c'est un dernier que j'ai fait, le résultat n'était pas bon, ça a baissé deux jours de suite et vous voyez, ça a baissé encore. après, c'est la continuité du mouvement et une surprise, elle a été appréciée par le marché, ça va monter, donc on va essayer de monter avec, il y a eu une déception, le marché a été déçu, ça baisse, on va essayer d'aller avec la baisse, d'accompagner la baisse pendant quelques jours, une semaine, un peu plus peut-être, mais c'est vraiment un peu plus swing, on va dire, que le trade que j'appelle s'il y a des questions, tu regardes, tu me dis. Ok, alors il y en a, on avait Pascal, par rapport à sa question où il parlait de trader en parallèle un marché directionnel et un produit tel que le CFD et les options, il précisait en disant dans les informations des listes que tu reçois, tu les reçois en même temps ou y a-t-il un décalage de temps de trader sur CFD ? Alors Pascal, il n'y a pas de décalage, l'information l'a tous au même moment plus ou moins, mais ce n'est pas le sous-jacent que tu trades qui va faire que tu auras l'information plus ou moins rapidement. Simplement, en fait, les options, ça va t'ouvrir d'autres perspectives et ça va te permettre de gagner de l'argent comme le disait Paul, pas uniquement sur la direction du marché, mais sur les mouvements à prévoir ou au contraire le fait qu'on ait moins de mouvements qu'escomptés et ça va te permettre aussi de te couvrir, mais au niveau de l'information etc., non, tu n'as pas l'information plus vite, tout le monde a l'information au même moment. Alexis qui nous avait rejoint, est-ce qu'il y a des take profit et des stop limit sur les options ? Demandez Pascal, alors justement, ça c'est, tu disais Paul, les options, ce n'est pas si simple, il faut se former et ce n'est pas une logique comme sur un marché directionnel de stop loss et take profit, mais plus une logique de prime qu'on paye ou qu'on se fait payer en fonction d'un risque à aller chercher ou à prendre, c'est ça ? Oui, mais tu peux très bien déterminer une limite quand même, c'est-à-dire que si tu, là je vais te montrer un exemple avec la plateforme, si tu achètes une option et que tu dis, donc là, sur cette société, il y a donc les annonces ce soir, si tu achètes le call 39, tu achètes un 45, mettons, et que tu dis, si demain le marché monte et que moi je veux prendre mon gain à 2, tu vas mettre un ordre limite à 2. Alors après, selon si on ouvre fort ou pas fort, l'option vaudra peut-être plus de 2 ou peut-être moins de 2, donc si elle vaut moins de 2, tu ne seras pas exécuté, si elle vaut plus de 2, tu seras exécuté soit à un meilleur prix si on a ouvert très fort tout de suite ou alors à 2 si le prix est monté progressivement, il va être aussi un stop, après par contre, le stop, c'est un stop à seuil de déclenchement, c'est-à-dire que tu vas dire, je veux, si je veux perdre à 1, je veux clôturer ma position, par exemple, donc tu vas dire quand le prix se situe entre 1,05 et 1, mettons, mon ordre, mon ordre s'active et à 1, je suis stoppé, donc ça, tu peux le faire, après, c'est pareil, si tu achètes ce call et que demain, le marché, il dévise complètement, ton call, même si tu veux le vendre à 1, tu ne pourras pas parce que de toute façon, le marché va ouvrir moins haut que 1, il va ouvrir, mettons, à 50 centimes, moins 30 centimes, donc de toute façon, même ton ordre stop, il ne sera pas exécuté, mais ça, c'est parce qu'il y a un gap, il y a un gap, donc ton option, elle n'a pas eu le temps de descendre progressivement, et qu'une option, on fait, dites-vous bien qu'une option, c'est comme du CFD, c'est pareil, j'achète une option, je la revends, je peux mettre des stops, je peux mettre des limites, la différence, c'est que c'est moins clair dans le montant de la prime, le montant de la prime, il est calculé avec des modèles mathématiques qui sont basés sur la volatilité, sur le temps qui passe, sur plusieurs critères qui sont marqués dans mon bouquin, si vous voulez aller voir le PDF, et c'est moins clair que du CFD où on se fixe un prix, là, le prix, on peut aussi se le fixer, mais il faut se le calculer soi, ce n'est pas aussi simple que ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire j'achète mon call sur l'option et quand l'action touche 50, je clôture mon call, ça, on ne peut pas faire, il faut calculer soi-même le prix que va valoir le call, le prix approximatif que va valoir le call si l'action monte jusqu'à 50, c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué, après, il y a des outils, si on prend, là, vous avez ce qu'on appelle un pricer, si je dis, j'achète mon call à 39 et je veux revendre quand l'action monte à 42, logiquement, à 42, mon option, elle vendra, les prix sont marqués là, alors ça, c'est les gains qui sont marqués là, donc il faut ajouter à la prime qu'on a payé, donc je prends l'exemple à 155, ça fait 1,55, j'ai acheté 1,45, ça fait 2, 3, pardon, donc ça veut dire que si on monte à 42, mon option vaudra 3, donc il faut que je mette un ordre limite à 3, donc ça, c'est des calculs qu'il faut savoir faire et c'est un peu plus compliqué du coup, mais rien ne nous empêche de placer un ordre limite à condition qu'on ait calculé soi-même le prix qu'on voulait atteindre, enfin soi-même ou avec l'aide d'un pricer, mais il faut calculer les prix de l'option. D'accord. À propos… Ça répond à sa question ? Oui, je pense que c'est une réponse vraiment complète et c'est intéressant d'avoir une démonstration concrète de certaines choses dont tu as parlé et là, on voyait mieux avec la représentation que tu nous as mis. Alors, d'ailleurs, comment s'appelle ce type de représentation avec un graphique pour exprimer l'évolution du… c'est quoi ? C'est un graphique de l'option ? C'est un pricer. C'est un pricer. C'est un pricer. Il y a beaucoup de lignes, on peut faire plus simple, on peut enlever celle avec laquelle on commence la plupart du temps, c'est la ligne jaune parce que c'est le prix de l'option à l'échéance. Il n'y a pas de valeur temps et tout ça, donc c'est moins compliqué. En fait, chaque ligne représente le prix de l'option à une date donnée. Vous voyez, là, le problème, c'est que les dates sont les mêmes parce que l'option est très court terme. si je prends une option de plus long terme, toujours le même call. J'en ai celui-là. Voilà, là, on a le même call, c'est toujours le call 39, il vaut un peu plus cher, un 66, et par contre, on retrouve des dates différentes. On a le 16 juin, 27 mai, c'est quoi ? 5 juin et 12 juin. Donc, on a des dates différentes et en fonction de la date et du prix du sous-jacent, on a des gains différents, des gains ou des pertes, selon ce qu'on se trouve, des gains ou des pertes différentes. Donc, le tableau qui est sous les yeux, il est un petit peu, il faut prendre l'habitude de savoir le lire, c'est-à-dire que sur le côté, vous avez ce qu'on appelle les pertes et profits et en dessous, vous avez l'évolution du sous-jacent. Donc là, le trait rouge, c'est le prix actuel du sous-jacent et si je veux connaître le prix de mon option lorsque le sous-jacent va toucher tel prix, donc mettons 42 dollars, je place mon curseur sur 42 dollars et la courbe me donne le prix, le P&L, donc il faudrait que je trace un trait pour me repérer ici mais du coup, la plateforme me le calcule tout seul ici dans le cadran, ce qui est quand même plus facile pour comprendre ce qui se passe. là, si je prends le premier exemple, ici, la ligne du dessus, le 16 juin, si l'action est à 42, mon call me fera gagner 134 dollars. Par contre, donc 16 juin, c'est à l'échéance, c'est-à-dire que le jour où l'option n'a plus de valeur temps à l'intérieur. Par contre, si le 27, c'est samedi, mais disons le vendredi soir, si le vendredi soir on clôture à 42 dollars, mon option me fera gagner 178 dollars au lieu de 134. Et la différence, 178 moins 133, c'est la valeur temps. Il y a 20 jours au lieu de zéro. Donc, ces 20 jours-là, dans le cas où je serai gagnant, comme j'ai encore 20 jours, ça fait une prime plus grosse et donc je suis gagnant parce que j'ai du temps encore devant moi pour que le marché bouge. Donc, ce risque-là, il est pracé par le marché et donc la prime est plus grosse. Et on voit que plus on se rapproche de l'échéance, donc après, on passe au 5 juin, celle du dessous, il reste 11 jours. DTE, DTE en anglais, c'est Days to Expiration, donc c'est jours avant expiration. On voit qu'il reste 11 jours et on voit que si on est à 42 dollars, 11 jours avant l'expiration, je gagne 153 au lieu de 177 si on est 20 jours avant et ainsi de suite. La prime baisse au fur et à mesure parce que plus le temps passe et plus l'érosion vient gréver le prix de mon option. D'accord. Alors, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple à comprendre mais c'est une petite gymnastique à adopter pour illustrer un petit peu ce qu'est-ce qu'on peut espérer comme type de gain sur l'action. Alors, c'est des rendements qui sont relativement intéressants parce que si on paye 168 dollars la prime, alors ici, vous voyez, c'est marqué market price, c'est marqué 1,69. La prime de l'option est toujours exprimée dans... c'est toujours son prix qui est affiché ici et pour savoir combien ça nous coûte à nous dans le portefeuille quand on va l'acheter, il faut la multiplier par ce qu'on appelle la quotité ou son multiplicateur. Donc, en fait, ça aussi, c'est des choses à connaître quand on traite les options. Donc, j'en parle dans le bouquin. Tout ça, c'est expliqué. Et donc là, le coût global que je vais payer moi si j'achète un call, ça va être ce prix-là fois 100. Donc, ça va me coûter 171 dollars. Donc, c'est le maximum que je vais risquer sur le trade. Vous voyez, le très jaune horizontal. Après, il est plat à partir de 39 parce que quoi qu'il arrive, même si l'action, elle dévisse de 50%, moi, mon risque, il est connu au départ, il est de 160. Bon là, ça change tout le temps, mais il est de 171 dollars. Pas plus. Il est impossible qu'on me demande plus. Donc, ça a quand même un avantage qui est super intéressant. C'est-à-dire que, entre guillemets, j'ai un gain illimité. Alors, c'est entre guillemets parce qu'on se trouve bien que l'action ne va pas doubler. Mais, bon, 20%, 20%, on a vu que c'était faisable. Donc, mettons 48, un prix de 48. si on monte à 48, je peux gagner, je peux faire un gain, vous le voyez ici, un gain de 726. Donc, ça veut dire que je risque 173, là, c'est marqué 173, donc x 100, ça fait 173, pour gagner, théoriquement, si on monte à 48, 725 dollars. Donc, on peut gagner 4 fois sa mise si l'action explose complètement à la brousse. Alors, je ne veux pas non plus vous faire trop miroiter des gains extraordinaires. Si les market makers prédisent un pourcentage de hausse ou de baisse sur le sous-jacent, on s'en écarte rarement du simple au triple. Ça arrive, mais c'est assez rare. Donc, si vous voulez, justement, je peux vous montrer comment prédire le mouvement, enfin, comment trouver, comment calculer le mouvement que prédient les market makers. À moins qu'il y ait d'autres questions avant, si tu veux, je peux répondre aux questions et puis après, je pourrai vous montrer ça. Eh bien, moi, ça m'intéresse à ce que tu allais présenter. Il y a beaucoup de questions, donc peut-être continue et après, si on a encore du temps, je te transmettrai les questions suivantes. D'accord. Alors, vous avez deux solutions pour savoir quel est le mouvement que prédient les market makers. Alors, vous avez la solution la plus simple. Vous n'avez pas besoin de plateforme, vous allez juste sur un site internet. Alors, ça, c'est pareil, je vous le donne, c'est gratuit, Options Slam. Fabien, je te laisse mettre le lien dans le webinaire, dans le chat. Et c'est un site qui est gratuit, mais vous avez des limitations, c'est-à-dire que si vous voulez beaucoup plus d'infos après, c'est payant. Alors, attends, je suis sur quelle société reste ça. Voilà, donc là, je tape le code de la société et vous avez ici des informations sur la date des earnings. Donc, on voit que c'est ce soir. AC, c'est After Close. Et vous avez ce que Implied Move Weekly. Voilà, donc ça, c'est ce que prédit le marché comme mouvement d'ici la fin de la semaine. Donc, 6 et 10 %. Alors après, je vais faire un calcul avec la chaîne d'options, on verra si ça correspond. Mais, ça, c'est la façon simple, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à faire le calcul. Et pour ceux qui n'ont pas de plateforme d'options aussi, donc ceux qui tradent les CFD par exemple ou les actions classiques, vous pouvez venir sur ce site-là, vous tapez le code et ça vous donne une estimation. Alors ça, c'est ce que prédit les market makers. Donc, ils n'ont pas forcément raison, ils peuvent se tromper. ou ils peuvent avoir raison. Donc, après, c'est en fonction de ce que vous, vous allez aussi avoir comme anticipation sur l'action. Vous allez faire votre stratégie. Mais dites-vous bien que si les market makers prédisent 6,5 %, il est rare qu'on ait du 20 %. En général, ça va de pair, c'est-à-dire qu'on peut doubler, mais tripler, c'est vraiment extrêmement rare. évitez trop que vous écarter de ce prix-là parce que vous allez être déçu. Donc, ça, c'est la façon simple pour calculer et pour ceux qui veulent vraiment calculer avec la chaîne d'options, donc ce que je vous montre là, c'est une chaîne d'options, vous pouvez le faire. Alors, quand le prix est vraiment pile-poil, là, on est à 39,40. Qu'est-ce qui est au milieu ? Là, ce sont des strikes. Donc, c'est le prix auquel on va assurer, entre guillemets, l'action. Donc, quand on est pile-poil au même prix, on se contente d'additionner les deux primes qui sont là. Donc, vous voyez, si je fais l'addition, mon logiciel le fait tout seul, de 61 dollars. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai additionné un call, un put. Ça s'appelle un long straddle. Si j'additionne le call et le put, la prime que je vais payer. Donc là, j'achèterai et un call et un put. J'achèterai le call à 1,25 et le put à 1,36. Les deux additionnés, ça fait 2,61. Donc là, la prime serait de 2,61 fois 100. Donc, je paierai 261 dollars. On voit que le graphique ressemble à ça. Peut-être que pour essayer de faire plus simple, je vais essayer de vous enlever et au moins je ne mets qu'une ligne. Donc là, j'ai changé. Vous voyez, j'ai mis plus que deux échéances pour simplifier un peu la vue du graphique. Donc, en jaune, on est toujours sur l'échéance, c'est-à-dire le dernier, une fois que l'option est arrivée à l'échéance, il n'y a plus du tout du tout de valeur tant à l'intérieur. Et donc, on a une stratégie qui est complètement différente de ce que la plupart des gens ont l'habitude de voir, c'est-à-dire que tous ceux qui font du directionnel sur CFD ou sur Action, ils ont toujours un graphique comme celui-ci, un graphique de perte et profit comme celui-ci. Si j'achète, ça monte, je suis au-dessus de ma ligne de zéro, je gagne de l'argent. Si ça baisse, je perds. Là, on est sur un graphique différent où on voit que je peux gagner dans les deux sens. si ça monte très fort, je gagne. Si ça baisse très fort, je gagne. Mon risque ici, il est si l'action, elle stagne. Donc, ma ligne de zéro, elle est ici. Donc, si je viens jusque là, on voit que là, je suis à zéro à peu près et en dessous, vous avez le prix où ça correspond. j'arrondis. Si on finit, alors si vendredi, l'action finit entre 37 et on va dire 42, je vais perdre de l'argent. Combien ? Il faut regarder ici. Si c'est 37, c'est quasiment zéro, donc ça va. Si c'est 38, c'est 100. Si c'est 39,50, ça va être 263, le montant complet de la prime et ainsi de suite. Vous voyez que si on monte, mais qu'on ne monte pas assez, je perds, mais je ne perds pas tout. Cette stratégie, le maximum qu'on peut perdre, c'est 260. mais on ne perd jamais de 160 parce qu'il est rare que l'action ne bouge pas du tout. Donc, on peut perdre, ça c'est sûr, mais on ne perdra pratiquement jamais tout. C'est très rare. Et là, par contre, on peut viser un gain qui soit important. Tout ce qu'on cherche, c'est du mouvement, rien d'autre. Quel que soit le mouvement qui s'abaisse ou que ça monte, ça, on ne sait pas le prédire. Par contre, ce qu'on anticipe, c'est vraiment du mouvement. les market makers, ils se sont trompés, l'action, elle va dévisser ou alors au contraire, elle va annoncer des très bons résultats et donc, je prévois du mouvement. Donc, ça, c'est une stratégie qui est vraiment spéciale option. Vous ne pouvez pas faire ça autrement sur, à moins que vous puissiez prendre des positions averses sur CFD, mais le problème, c'est que si vous prenez des positions averses sur CFD, quand il y a une qui va gagner, l'autre va perdre. Donc, vous serez toujours à zéro. Alors, avec l'option, vous ne serez pas à zéro à partir du moment où on dépasse un certain niveau de prix sur l'action. Donc, ça a un avantage qui est vraiment intéressant. Et alors, après, si vous voulez faire l'inverse, vous pouvez aussi, c'est-à-dire que le marché estime un certain mouvement, vous, vous dites, le marché est trompé, mais il prévoit un mouvement qui est beaucoup plus fort que ce qui va vraiment se passer. Et dans ce cas-là, au lieu d'acheter le straddle, vous le vendez. Donc là, au lieu de payer la prime, vous la touchez. Et ce que vous espérez, par contre, cette fois-ci, c'est que la société, elle reste dans ce range-là, d'ici vendredi soir. Et si elle en sort, on voit que la ligne de zéro des pertes, elle est ici. Donc, si on se rasse un trait, c'est là. Si on reste entre 42 et 37, on va gagner une certaine somme d'argent. Et dès qu'on va dépasser les 42, mettons, on arrive à 45, par contre, 45, je perdrai, c'est marqué là, 288 dollars. Et là, par contre, la perte, elle est entre guillemets illimitée. C'est-à-dire que si l'action dévisse de 50%, on tombe à 20, on voit qu'on va perdre pratiquement 1500 dollars, alors que mon gain maxi était de 260. on voit que le risk-reward ratio, il n'est pas très bon. Bon, maintenant, comme je vous l'ai dit, si les market makers prévoient un mouvement de 5-6%, il est rare qu'on dévise de 50%. mais ça peut arriver. Il faut le savoir, ça peut arriver. Alors après, on peut, je ne vais pas trop compliquer le truc, mais je vais juste vous montrer une petite stratégie qu'on peut faire pour dire de limiter la perte. Voilà. Donc là, c'est encore un truc que vous ne verrez que sur les options. Ma ligne de zéro est ici. Je suis vendeur du straddle, donc j'estime tout ce que je veux, c'est que l'action ne bouge pas trop, elle reste dans ce range-là. Mais comme il y a des risques illimités avec la stratégie que je vous ai montrée juste avant, et vous, vous êtes des traders et vous ne prenez pas de risques illimités, vous avez un money management qui est cohérent, vous dites, je me protège en achetant d'autres options plus éloignées. Vous voyez, le strike ici, j'ai choisi 39,5, il est très proche du prix actuel. Je vais prendre des options qui sont beaucoup plus loin, entre guillemets, il y a 10% pratiquement entre les deux put et les deux calls. Et grâce à ces protections que vous payez beaucoup moins cher, vous voyez, on paye 36, autour de 30, 35 dollars, grâce à ça, vous limitez la perte. C'est-à-dire que quand on arrive à votre strike, 36,50 à la baisse et 42,50 à la hausse, ce que vous perdez sur une option, il est gagné par l'autre. Ce qui fait que quoi qu'il arrive, même si le marché dévis de 50% ou qu'il monte de 50%, vous serez perdant, mais vous ne serez perdant que du montant qui est entre le très jaune ici et mon zéro, donc c'est autour de 100 dollars. Donc ça, c'est une stratégie vraiment spécifique autour de l'autre. Et vous pouvez faire, vous pouvez laisser aller votre imagination pour vraiment faire un petit peu tout ce qui vous plaît sur ce type de stratégie. Vous voyez, j'ai inversé la position. On prévoit un mouvement, mais vous savez, que ça ne monte pas jusqu'au ciel, les actions, et puis on ne pense pas que ça puisse déviser. Donc le gain, cette fois-ci, il est situé à partir de 37,5. Mais il va être maximum à 36,5. Et là, on peut gagner 100 maximum. Voilà. Donc, avec un priceur, on peut s'amuser à faire plein de choses, à faire des simulations pour les stratégies, voir combien va nous coûter la stratégie, voir combien on va gagner. Et après, il faut maîtriser un petit peu toutes ces stratégies-là. C'est un peu plus compliqué, ça demande du temps. On fait des stratégies qui sont complètement différentes de ce qu'on peut faire en directionnelle pure. Je vais écarter de l'explication au départ de ce que je voulais faire. Ce que je voulais faire, c'était vous montrer comment calculer avec une chaîne d'options le mouvement que prédit le marché. Donc, en achetant un stradol, par exemple, on obtient 2,62. Donc, 2,62, il faut prendre une petite calculatrice. Donc, 2,62, l'action, elle vaut 39,36. On multiplie par 100. On obtient 6,65. Est-ce que 6,58 ? On retombe petit poil sur ce qui est marqué ici. Donc, je vais le refaire un peu plus lentement. Vous additionnez, si vous voulez, les deux primes call et put du strike le plus proche du sous-jacent. Donc, là, 39,37, le plus proche, c'est 1,87, le strike 39,5. J'ai additionné donc le prix des deux options. Donc, 2,64, ça, c'est le prix que je paye. Je divise par le cours actuel de l'action, comme j'avons dit, 39,4. Et pour un pourcentage, je multiplie par 100. Voilà, 6,70. Quand on fait ce calcul-là, on sait que les market makers, ils prédisent un mouvement de plus ou moins 6%, 6,7. Ça ne vous donne pas une direction. Ça ne vous dit pas le marché va monter ou le marché va baisser. Ça vous dit juste que le marché pense que l'action peut bouger de plus ou moins 7,6, 7%. Et à partir de là, vous vous dites est-ce que je vais jouer cette action parce que du coup, elle peut faire un mouvement de 6%, donc moi, ça m'intéresse parce que 6% d'un seul coup en une nuit, ça vaut le coup de me gagner. Donc ça, c'est en directionnelle pure. Après, il faut choisir le sens dans lequel on va jouer, ce n'est pas évident. Ou alors, on dit, non, je pense que les market makers se trompent et dans ce cas-là, je vais jouer des stratégies sur option qui font que je prévois un non-mouvement de l'action, par exemple. Donc après, on peut faire plein de stratégies, du directionnel sur les options, etc. Je ne sais pas si on aura le temps de voir tout ça ce soir, mais on peut faire vraiment plein de choses avec les options sur ce type d'annonce. Il y a d'autres questions ? Alors, je vais regarder déjà celle de Rogue sur le chat de Vidéobourse qui demandait s'il existe un site qui donnerait le palmarès des ratios de vol réel par rapport à la volité implicite. Est-ce qu'il y a un site qui donne ça ? Toi, tu veux voir la vol historique par rapport à la vol implicite, est-ce qu'il y a un site qui donne ça ? Après, le mieux, c'est d'avoir une plateforme qui te donne ça. Tu veux savoir dans un scanner, quelque chose comme ça, non ? C'est au jour le jour. Je veux préciser ta question, mais en tout cas, Rogue vous a demandé existe-t-il un site qui donnerait le palmarès des ratios vol réel sur vol implicite ? Donc, l'un par rapport à l'autre. Je pense qu'il voulait dire la vol effective, la vol réalisée, la vol historique par rapport à la volatilité anticipée et la volatilité implicite. Non, je ne connais pas. Je sais qu'avec ma plateforme, je peux faire un scanner qui me donne après ce type de... Si je sais programmer, je peux me programmer mon ratio entre la vol implicite et la vol historique. Et alors, si je lui dis, je veux que ce ratio soit supérieur à 1, il me donnera toutes les sociétés dont le ratio est supérieur à 1. Si je veux qu'il soit inférieur à 1, il me donnera toutes les sociétés. Donc, ça, c'est un truc qu'on peut programmer sur la plateforme. Mais voilà, il faut savoir faire. Je ne connais pas de site qui donne ça comme ça. Il y en existe peut-être, mais je ne connais pas. D'accord. Alors, pour les options, donc là, tu es chez TradeStation, c'est un courtier américain ? Oui, sur les options, j'ai plusieurs partenaires. Là, ce soir, je vous montre sur TradeStation parce que c'est mon compte principal. Mais vous pouvez aussi chez ProWayTime, vous pouvez aussi avoir les actions sur marché français, marché allemand, marché espagnol, marché européen au sens large, on va dire. pour ceux qui, parce que les marchés américains, souvent, les gens rechignent un peu à trader parce que c'est, souvent, ils estiment qu'il faut parler anglais ou voilà, donc, ce n'est pas nécessaire. mais vous pouvez aussi faire ce type de trade sur le marché européen via ProWayTime ou d'autres courtiers. Moi, je vous donne ceux avec qui je travaille, mais après, les gens sont libres de tester pour leur convainer mieux avec le marché qui leur convient le mieux. mais les earnings, ce n'est pas dédié uniquement au marché américain, vous pouvez aussi traiter ça sur le marché européen. D'accord. Alors, il y a Xavier qui nous a rejoint, je sais que Xavier s'intéresse pas mal aux options, il disait, sauf que ce genre de graphique ne tient pas compte de la variation de volatilité implicite. je pense qu'il faisait écho à ce que tu nous montrais tout à l'heure, mais de toute façon, tu es revenu à plusieurs reprises sur l'importance de la volatilité implicite et la manière dont s'en servent les market makers, notamment pour élargir ou resserrer leur spread. Donc, Xavier, je sais pas. Disons que si tu veux, là, le graphique que je te montre, effectivement, il n'en tient pas compte, c'est-à-dire que là, il reste deux jours avant échéance, le 25,5, c'est demain, il est clair que la courbe jaune qui est ici, qui représente demain, elle va être complètement différente de demain parce qu'en fait, la volatilité va s'être effondrée du fait que la volatilité est très élevée, la volatilité implicite, elle est très élevée à cause de l'annonce qu'il y a ce soir et effectivement, la courbe blanche qui est ici, demain, elle aura tendance à épouser beaucoup plus la courbe jaune que ce qu'elle épouse actuellement. Quand tu as un pricer sur option, s'il est bien fait, tu peux faire varier la volatilité, alors là, sur TradeStation, je vous avoue franchement qu'ils ont, cette option, elle était disponible et ils l'ont enlevée, je ne sais pas pourquoi, donc je ne sais pas s'ils l'ont remis depuis, je ne crois pas, j'avais testé il n'y a pas longtemps. c'est-à-dire qu'on pouvait faire varier la volatilité implicite ce qui fait que la courbe jaune, enfin blanche ici, je suis un peu daltonien, la courbe qui est ici, on pouvait la faire varier, enfin on pouvait varier la volatilité implicite et donc simuler soi-même une variation de la volatilité ce qui fait que la courbe s'approche, enfin s'approcher si on baissait la vol ou augmenter si on augmentait la vol en fonction bien sûr de la stratégie qu'on applique mais là ici ça serait le cas sur un pricer comme ProRoyTime par exemple on peut modifier la vol je ne sais pas si on a rien de plateforme ce soir mais aussi pour ceux qui ont le compte démo n'hésitez pas à aller voir il y a un pricer aussi sur ProRoyTime et vous pourrez modifier manuellement la volatilité ce qui fait que vous pouvez simuler vous-même le changement de vol un pricer ça sert à ça dans un long très bien alors ça ok on avait vu je comprends du genre de graphique pour un plan de trading les options sur les CME nous livrent chez nous c'est quoi une option alors Alexis pour ta seconde question c'est quoi une option très précisément je t'invite à peut-être t'inscrire sur le site de Paul tu auras accès à une première partie du livre voir acheter le livre pour avoir une formation de base à ce que sont les options de manière générale elle est gratuite tu peux simplement consulter le blog de Paul je vais remettre le lien vers selfinvest.com après à ta question les options sur le CME ils nous livrent chez nous est-ce que puisque à la base justement les options c'est fait pour acquérir à un prix prédéfini une denrée réelle qui existe est-ce qu'on peut se faire livrer en fait je ne sais pas si on investit sur le blé par exemple au final le blé qu'on a réservé qu'il y a des options ou non ça c'est est-ce que tu as déjà eu le cas de figure c'est plus possible c'est-à-dire qu'en tant que particulier c'est plus possible le courtier va clôturer ta position de force alors en tout cas de la matière mais une option en fait si tu veux une option sur un futur ça ne donne pas lieu de livraison si tu prends une option sur le blé une option ne te donne pas de livraison sur le blé elle te donne une livraison sur le futur c'est-à-dire que par contre ça c'est possible si j'achète j'achète un call et que mon call finit dans la monnaie à l'échéance je ne vais pas être livré en blé je vais être livré en futur l'option sur futur finit toujours quelques jours avant en général c'est 2-3 jours une semaine avant donc c'est pareil chaque contrat est assez spécifique il faut vérifier les contrats avant de les traiter sur les futurs en tout cas et donc chaque option te livre en futur ou en cash c'est-à-dire que si tu as gagné de l'argent on te le rajoute sur ton compte de trading si tu en as perdu on te le soustrait mais une option ne te donne pas de livraison sur la matière elle-même sur de l'or ou du pétrole tu ne vas pas te retrouver avec des barils de pétrole dans ton garage parce que tu as une option par contre tu peux te retrouver avec du futur et par contre si à la fin tu ne clôtures pas ton futur là en théorie c'est là où tu es livré sur du physique mais ce n'est plus possible les courtiers comme Interactive Broker TradeStation etc ils clôturent obligatoirement ta position eux-mêmes il y a des systèmes de sécurité qui font qu'ils ne sont pas obligés de livrer les clients après en physique et si tu veux vraiment avoir des barils de pétrole dans ton garage il faut en faire la demande il n'y a pas vraiment d'intérêt sauf si tu veux stocker en cas de crise mondiale il n'y a pas de risque il n'y a pas de risque d'être livré sur du physique et par contre les actions oui les actions oui c'est à dire que là typiquement si j'achète ce straddle et que l'action finit à 44 vendredi soir et que je n'ai pas clôturé ma position étant donné que j'ai acheté un call 39,5 je vais être ce qu'on appelle dans la monnaie et à partir du moment que je n'ai pas fait l'effort moi de clôturer la position je vais être livré le lundi matin en action vu que je suis acheteur de call et que je finis dans la monnaie et bien lundi matin je vais on va me livrer 100 actions alors si j'ai un lot c'est 100 actions si j'ai 2 lots 200 etc de N-TAP là la société dans mon portefeuille il n'y aura plus l'option et à la place j'aurai des actions donc les options sur actions il faut les clôturer si elles sont dans la monnaie et qu'on ne veut pas être livré en action il faut les clôturer très bien Pascal qui me demandait si le webinaire sera disponible en replay oui Pascal le webinaire sera disponible en replay H2O qui demandait avec quel broker travailles-tu je pense que tu as déjà répondu à travers la plateforme donc stress station pro real time notamment H2O toujours est-ce que tu traques les insiders est-ce que tu suis les insiders tout à l'heure tu as dit que tu connais par exemple des market makers est-ce que tu te bases sur leurs commentaires est-ce que ça influe sur tes positions ouais c'est intéressant sur Twitter on peut suivre certains traders c'est intéressant après effectivement ce qu'on appelle les insiders ça va être enfin moi ce que j'ai essayé de suivre à un moment donné c'était ce qu'on appelait les volumes inhabituels sur options alors j'ai essayé mais je ne suis pas arrivé à trouver quelque chose que j'ai pu faire fonctionner vraiment donc là typiquement tu vois on a des volumes donc ça c'est le volume traité aujourd'hui sur une table il y a des logiciels qui permettent de savoir si des gens sont rentrés à l'achat ou à la vente sur une option sur un extract en particulier et sur quel volume donc il y a des traders qui utilisent ça pour suivre le mouvement moi j'ai essayé le problème c'est qu'il y a à peu près je vais vous montrer sur sur le screener de Finviz donc voilà on est sur il y a 7 022 actions qui sont cotées au St-Denis il y en a 4 180 qui ont des options alors toutes ne sont pas hyper liquides ça c'est clair mais quand on a un scanner qui vous donne des volumes qui arrivent comme ça alors même si on demande des volumes importants mais vous avez des centaines de trades qui vous passent devant le nez chaque jour pour arriver à celui qui va vraiment faire décaler le marché c'est vraiment c'est vraiment compliqué moi j'ai essayé j'ai pas trouvé j'ai pas réussi à exploiter le truc après il y en a qui arrivent mais moi je sais pas faire mais ça peut être une idée de suivre le flow le flow des volumes quand il y a un gros volume qui arrive on essaie de suivre rentrer dedans c'est une stratégie je crois oui que tu partageais ça pendant un moment sur le forum de Vidéobourse tu disais attention volume anormaux sur telle et telle option et même sur Twitter je crois que tu dis régulièrement voilà le top 3 des actions qui ont eu le plus de volume ce jour ça peut être des indications intéressantes ouais oui oui j'essaye mais c'est pas évident donc effectivement de temps en temps je donnais des infos sur les volumes inhabituels sur les volumes qui sont les plus très enfin les actions qui sont les plus les plus actifs en termes d'options et ça peut donner ça peut donner des indications ce qu'il faut bien comprendre par contre c'est pas parce que là il y a marqué 2119 2237 2267 donc c'est des volumes qui sont importants par rapport à l'action mais ça vous dit pas si le gars qui a passé les ordres s'il l'a fait en une fois en plusieurs fois ou s'il est acheteur ou s'il est vendeur il faut vraiment utiliser des logiciels qui sont spécifiques pour connaître cette information et après vous connaissez pas non plus tous les tenants et aboutissants c'est à dire que le gars il achète peut-être 2000 calls mais peut-être parce qu'il est vendeur à découvert de l'action ça vous le savez pas donc vous savez vous savez jamais vraiment tous les tenants et aboutissants du marché c'est pas parce que vous voyez passer un ordre d'achat que c'est forcément que l'action va monter là si on regarde au niveau des volumes donc ça c'est des volumes rien qu'aujourd'hui donc on voit qu'au niveau des puts il y a eu on va dire le plus gros volume c'est 2000 après c'est des volumes de 400 etc donc on va dire qu'il y a eu un grand maximum de 4000 puts traités aujourd'hui tous les strikes confondus alors qu'au niveau des calls on voit qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus important il y en a presque 8000 donc ça vous donne une indication il y a beaucoup plus de calls traités maintenant est-ce qu'ils ont été achetés ou est-ce qu'ils ont été vendus vous ne le savez pas vous pouvez dire tiens moi je vais tenter la hausse pourquoi pas mais ce n'est pas une garantie de réussite non plus d'accord Xavier qui demande quelle stratégie a ta préférence sur les learnings en général il y en a deux il y a soit du directionnel soit du soit un directionnel pur c'est à dire je vise la hausse ou je vise la baisse et je vais parler sur quoi sur un sentiment personnel sur une étude personnelle parce que tu as des convictions propres par rapport à un titre alors c'est un peu compliqué à expliquer comme ça ce soir mais c'est l'expérience aussi c'est par rapport à l'historique de la société et par rapport au secteur d'activité c'est à dire que souvent mais ce n'est pas tout le temps il y a une traite que je n'ai pas fait hier soir et j'ai bien fait c'est l'eau ils font partie du même secteur que Home Depot donc ils sont dans le secteur de l'habitation c'est une espèce de Leroy Merlin si vous voulez américain l'eau ils ont baissé alors que ils sont dans le même secteur Home Depot c'est ici ils ont monté là bon après ça a retracé un petit peu mais le trade a été haussier le jour J donc si tu veux si tu veux jouer une bancaire tu regardes ce qu'ont fait les autres bancaires si la plupart ont baissé tu peux tenter de jouer la baisse voilà tu peux faire comme ça pour choisir pour t'aider à choisir une direction en sachant que c'est un petit peu comme si j'aime pas ces indicateurs mais c'est un petit peu comme si tu disais un RSI c'est à dire que un RSI ça reste un indicateur t'as beau tourner le RSI dans tous les sens c'est pas parce que tu maîtrises très bien le RSI tu comprends bien ce que c'est de quoi il s'agit que de toute façon ton trade va être gagnant parce que ça reste un indicateur donc là c'est pareil j'ai pas de j'ai pas de truc qui marche à tous les coups mais ce genre de choses tu regardes ce qu'a fait le secteur et si le secteur est plutôt baissier tu peux jouer la baisse il y a de grandes chances que l'action parte à la baisse mais c'est pas une certitude malheureusement et après l'autre l'autre stratégie donc ça c'est pour le purement de l'actionnel l'autre stratégie après ça va être vendre de la vol c'est à dire le marché estime qu'il y a plus ou moins 6% de hausse de mouvement moi je vais faire ce que je vous ai montré tout à l'heure c'est à dire stratégie un peu comme ça vente d'options alors vente d'options on met en protection donc avec les ailes qui étaient sur le côté tout à l'heure pour éviter d'avoir trop de grosses surprises j'aime bien vendre je suis plutôt un vendeur d'options d'une manière générale je suis plutôt un vendeur d'options ok je vais prendre les dernières questions c'est encore un petit peu de temps et après on va on va conclure Pascal qui disait le livre première partie est sur le site de Paul effectivement Pascal donc tu as l'adresse seltenvest.com et tu t'inscris en tout cas tu retrouveras facilement je pense sur le site la manière d'obtenir la première partie du livre de Paul et de toute façon le livre sur Amazon il n'est pas excessif il coûte combien sur Amazon Paul ton livre ? 30,60 je crois à cause de la TVA voilà Pascal toujours qui demandait le Twitter de Paul je t'ai mis le lien et aujourd'hui Renault a acheté Intel je crois est-ce que tu utilises les actualités du jour pour le futur est-ce que ce type d'info là c'est différent des earnings mais c'est des infos aussi susceptibles de faire bouger fortement le prix d'une action que sont les rachats les OPA etc est-ce que ça ça t'intéresse aussi ? ça peut jouer ça peut jouer après le problème c'est que quand l'info tombe bien souvent c'est trop tard là il y avait je ne sais plus comment je ne sais plus quelle société qui achetait pour 4% d'NVIDIA enfin de x% d'NVIDIA NVIDIA a ouvert en hausse de 2,5% et puis là après ils ont baissé donc comme quoi la fourne elle-même elle n'était pas elle n'était pas forcément jouable alors après ça peut ça peut soutenir le cours ça peut repartir ça va vraiment dépendre de l'info et de la façon dont le marché la traite mais les infos peuvent aider effectivement à générer du mouvement le tout c'est d'arriver à capter ce mouvement très bien juste Xavier qui donc alors là Xavier du coup qui avait demandé quelle stratégie à ta préférence tu avais répondu sur les earnings qui est vraiment le thème du jour après il disait en général aussi est-ce que tu trades autre chose que justement les actualités les earnings quand il y a des marchés calmes est-ce que tu appliques des stratégies d'options ou non tu te concentres vraiment sur les phases de marché où on est susceptible d'avoir du mouvement moi je traite des options tous les jours peu importe le contexte du marché ouais et il demandait si tu es donc toujours directionnel puisque là tu avais plutôt présenté des stratégies directionnelles a priori c'est vraiment selon l'actualité on en parlait avant de démarrer le webinaire en ce moment j'ai une stratégie haussière sur son Boeing je suis rentré trop tôt je suis sur Baidou voilà là c'est pas mal je visais 200 dollars d'objectifs ouais 200 je suis rentré assez bien donc ça c'est pas mal c'est sur juillet donc j'ai encore le temps qu'est-ce que j'avais que j'étais éditeur Amazon Amazon visait les 1000 dollars 180 on n'allait pas loin c'est pareil c'est juin par contre celui-là donc je suis rentré je suis rentré je ne sais plus trop par là je crois donc pour l'instant c'est pas mal voilà pour des trucs comme ça non je joue du jeu directionnel je joue je joue de la je suis ce que je disais Fabien aussi en début je suis souvent en short short volatilité en ce moment parce que le VIX ne fait que baisser tout le temps aussi donc le jour où Trump avait été au niveau des news on parlait des news justement avec des news qui font bouger le marché on a eu le 17 mai on a eu une news comme quoi Trump aurait donné des infos aux Russes etc machin il voulait carrément destituer Donald Trump etc donc le marché le VIX a pris 40% dans une journée moi j'ai shorté à la clôture j'ai shorté le VIX bon ça a bien marché voilà mais pas toujours comme ça mais voilà les news font bouger le marché il faut arriver à rentrer des fois au bon timing ça peut marcher mais il y a l'intérêt aussi d'être sur les actions américaines vous avez vous avez du coup presque trop d'opportunités donc on en loupe plein parce que justement il y a tellement de choses à voir à vérifier etc que ça va assez vite parfois mais le fait qu'il y en ait trop c'est un bien pour un mal de notre côté ça veut dire qu'on a suffisamment justement d'activité pour pouvoir tous les jours être dessus et trouver des trades à faire ils ne sont pas forcément gagnants tous mais tiens il y avait EWZ aussi alors ce qui est bien aussi avec les marchés américains c'est que vous avez vachement d'ETF alors d'ETF c'est un tracker mais vous avez des ETF sur tout 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 et à chaque fois il y a des options dessus donc moi ça me permet de faire plein de trades parce que justement comme j'utilise tout le temps les options donc là vous voyez c'est un ETF sur le Brésil alors le Brésil c'est pareil les dirigeants brésiliens ont été accusés de corruption donc vous voyez l'indice a perdu 20% ce jour là pareil là j'ai vendu un put sur EWZ donc l'action est remontée mon put est gagnant du coup la vol vous voyez la vol elle a explosé donc là si vous vendez des options par les temps qui courent ici vous avez des belles primes des grosses primes donc du coup vous avez une marge de sécurité qui est plus importante donc voilà vous pouvez intervenir sur l'or pour intervenir sur les bons du trésor américain sur les marchés européens ça c'est l'Allemagne par exemple EZR ce que c'est bien ça si je ne me trompe pas non ça c'est Afrique c'est pas celui-là je ne m'en rappelle plus il y a des ETF sur l'équivalent d'Eurostox 500 si vous voulez vous l'avez aussi en ETF enfin vraiment voilà des ETF il y en a des centaines donc ça permet d'intervenir sur les actions sur des indices des matières premières etc et tout sur le même compte et avec plein d'options à chaque fois donc c'est pour moi hyper intéressant très bien merci Paul d'avoir pris le temps de répondre à autant de questions je te propose de conclure sauf s'il y avait quelque chose dont tu voulais parler non je vérifie mes slides mais non c'est bon non bah écoutez moi j'étais ravi je te remercie je vais remettre l'écran je ne sais pas si j'ai arrêté de le partager ou pas là c'est bon on a ta webcam et bien ceux qui sont intéressés peuvent te retrouver en formation c'est des formations en ligne qui valent 800 euros avec la réduction vidéo bourse au lieu de 890 et régulièrement ça fait un moment que tu n'en as pas fait mais tu fais aussi des séminaires présentiels ceux qui choisissent la formation en ligne c'est combien de base c'est 6h c'est ça ? en fait au départ si tu veux moi je suis en Bretagne donc du présentiel c'est pas évident d'en faire donc je fais beaucoup de Skype mais par contre si là j'ai des personnes qui m'ont fait de la demande je vais peut-être faire une formation sur Saint-Brieuc parce qu'ils se déplacent mais après des fois moi je me déplace sur Paris sur la région Rhône-Alpes donc ça peut être Lyon, Grenoble donc après c'est selon l'opportunité mais dans la formation quand les gens payent normalement il y a une journée qui peut être organisée et qui est dans le même prix il faut juste rajouter le prix de la salle et de la restauration mais sinon ça peut être ça peut être organisé avec la personne il faut qu'on se mette d'accord ensemble en général on fait par Skype parce que c'était non plus simple mais ça n'empêche qu'on peut faire pour le même prix on peut faire une journée en présentiel ok et sinon de base la formation à 800 euros donc sur Skype elle comprend combien d'heures en ligne ? comme je l'ai dit c'est limité moi ce qui m'intéresse c'est que le mec il comprenne donc je ne vais pas y passer non plus jour et nuit mais je veux dire il y a plein de gens avec qui je fais des 20-30 heures durant les 3-4 premiers mois parce qu'il faut il faut faire de la formation la théorie et après il faut qu'il pratique derrière il n'y a pas de limite de temps et c'est par contre dans une limite de 6 mois c'est ça ? par contre voilà c'est la limite c'est la durée de la formation l'accompagnement il est de 6 mois et pendant ces 6 mois là je réponds aux emails au téléphone et on fait des Skype autant que nécessaire et la personne qui débute totalement et qui a des notions de base des marchés mais qui ne connait pas du tout les options au bout de ces 6 mois comme tu as dit tu peux passer 20 heures par exemple avec la personne à l'espace de 6 mois est-ce qu'en plus des discussions avec toi et de la formation théorique que tu lui apportes plus de la formation pratique qu'il fait dans son coin sur son compte démo où on nous vend un petit compte réel sur options est-ce qu'au bout des 6 mois il est prêt à aller sur les marchés ou il faut quand même plus de temps pour vraiment maîtriser son sujet ? de toute façon les options si tu veux c'est comme du CFD ou du Forex c'est-à-dire qu'à la base si tu fais une mauvaise anticipation du marché même si tu utilises des options tu ne gagneras jamais d'argent donc moi quand je fais une formation pour les options mon objectif c'est d'apprendre à la personne à manier les options et encore c'est certaines stratégies ce n'est pas toutes les stratégies le programme est détaillé sur mon blog mais donc l'objectif c'est que la personne soit autonome pour trader les options mais après si elle se trompe tout le temps dans ses anticipations ça je ne peux rien faire pour elle elle perdra de l'argent comme tout le monde il faut qu'au niveau de ses anticipations elle sache faire les bonnes anticipations pour gagner de l'argent très bien et bien bonne soirée à tous merci pour votre participation et votre intérêt vous retrouvez Paul sur son blog Celt Invest et merci Paul je te souhaite une bonne soirée merci à toi merci à tout le monde bonne soirée salut ciao ciao